Je devais vous parler de tout ça dans ma lettre du mercredi mais ça ne rentrait pas donc j'ai décidé de prendre ma caméra et de vous faire une petite vidéo rapide on va parler des robes de fête, mes petits coups de coeur pour cette année Jingle Vidéo rapide parce qu'elle n'était pas prévue, je n'ai pas prévu de passer 6h sur le montage je n'ai pas beaucoup dormi mais j'ai quand même de l'énergie donc on y va on va partir sur deux modèles simples et efficaces, bien accessibles aux débutants puisque c'est l'objectif de cette chaîne qui s'adresse essentiellement aux débutants ensuite on va avoir deux modèles qui sont un petit peu plus sophistiqués, qui sont un peu des coups de coeur et le dernier modèle c'est une philosophie générale qui va vous donner accès à plein de modèles enfin bon je ne sais pas très clair mais je ne vous en dis pas plus pour le moment, vous verrez à la fin de la vidéo et un petit point sur les tissus, j'en ai parlé dans la lettre du club couture également il y a deux semaines quel tissu pour une robe de fête, sachant qu'on n'a pas forcément envie de coudre des tissus difficiles à coudre comme le voile, comme le satin qui glisse, c'est vraiment une galère à coudre et bon si vous êtes comme moi et que vous vous y prenez un peu à la dernière minute pour coudre votre robe de fête on n'a pas du tout de temps à perdre avec des galères de tissus donc je vous avais conseillé si vous voulez absolument des paillettes, de prendre des paillettes un petit peu espacées qu'on va pouvoir passer sous la machine à coudre, quand elles sont trop serrées il faut parfois les enlever une à une dans la marge de couture je vous laisse imaginer un petit peu la galère, même si le résultat peut être vraiment vraiment sympa vous pouvez aussi prendre des tissus irisés mais qui ne soient pas satinés je vous avais notamment présenté un lin qui était assez sympa d'ailleurs le lin je vous avais dit dans une vidéo que ça se mettait plutôt en été mais en fait effectivement quelqu'un m'avait fait un commentaire très très juste comme quoi le lin est thermorégulé, donc il régule la température que ce soit en été ou en hiver donc vous pouvez très bien le porter pour votre robe de fête si on veut du brillant on peut aussi prendre une viscose avec du fil durex et si vous êtes débutant je vous conseille plutôt de partir sur un tissu velours par exemple un velours milray qui peut faire un petit côté très sympa aussi un petit peu fait sans être difficile à coudre et enfin le noir reste toujours une bonne option à ses classes en toutes circonstances l'écueil à éviter c'est de prendre un coton noir parce que ça aura tendance à se défraîchir et à passer au gris progressivement et votre robe elle va pas être super classe premier modèle de robe que je voulais vous montrer c'est le modèle Eugénie d'Atelier Scamite moi je l'aime beaucoup parce qu'il est très versatile ce modèle vous allez pouvoir le coudre pour une robe de fête mais vous allez aussi pouvoir le coudre pour le printemps pour l'été etc et c'est un modèle très accessible aux débutants elle elle a l'air de l'avoir cousue dans un crêpe blanc donc vous pouvez prendre un crêpe noir par exemple pour faire un petit peu plus fête ou le blanc c'est sympa aussi c'est très classe ou rouge pourquoi pas d'ailleurs j'aime bien la simplicité du modèle avec quand même des manches parce que c'est quand même l'hiver le décolleté est pas trop profond et on peut avoir des petits volants au niveau des manches pour ajouter un petit peu de sophistication donc je vous dis ici pas besoin d'un tissu super brillant, sophistiqué on peut faire très très simple et très classe la deuxième robe qui est super super simple et très très rapide à faire je vous l'avais déjà proposé je pense dans les années précédentes c'est ma robe d'été mais que vous allez faire en version hiver donc là elle est tellement simple que je pense que vous pouvez prendre quelque chose en satin par exemple ou vous allez prendre un petit tissu alors il faut quand même que ce soit relativement fluide parce que là on a beaucoup de froncés au niveau de l'encolure donc il faut quelque chose qui soit quand même relativement léger ça c'est une robe qui n'a pas de manche donc vous n'allez pas pouvoir forcément la porter en toutes circonstances mais pour la fête du nouvel an pourquoi pas c'est pas mal et pour gagner encore plus de temps vous pouvez même mettre au lieu de faire vous même votre ruban au niveau du cou vous pouvez carrément acheter un ruban de satin et faire un joli nœud vous pouvez même le mettre là sur le côté votre nœud enfin je vous laisse créer comme vous voulez en tout cas cette robe est très très simple à faire et très rapide vous retrouvez le tuto sur cette chaîne je vous le mets aussi en description de cette vidéo et puis par ici le troisième modèle qui est un petit coup de cœur et qui est un petit peu plus sophistiqué pour la réaliser il va falloir un petit peu plus de temps c'est la robe de Sophie Dennis qui s'appelle Brianna elle va du 32 au 58 alors attention parce que par contre on a une sorte de ceinture donc ça va vous permettre de marquer votre taille même si vous n'avez pas la taille marquée je sais que ça va vous aller si vous avez vraiment un gros gros volume au niveau de l'abdomen je suis pas sûre par contre là il faut peut-être éviter ce genre de robe mais si vous n'avez si vous êtes comme moi un petit peu vous n'avez pas de taille ça ça peut vous aider à marquer votre taille vous avez donc un détail ceinture qui est assez sympa avec un nœud dans le dos et des manches un petit peu bouffantes et donc ça ça fait tout le petit côté sympa et sophistiqué du modèle avec la ceinture et vous avez aussi le décolleté en V qui n'est pas trop plongeant et c'est vrai qu'en hiver on n'a pas forcément envie de mettre quelque chose de trop plongeant c'est des coups à attraper une maladie ça comme d'habitude le patron existe en trois statures donc 1m60, 1m68 qui est le standard que d'habitude on utilise et 1m76 donc pour les petites et pour les grandes c'est quand même super pratique d'avoir les pièces de patron déjà à votre taille on n'a pas besoin de réajuster voilà ce modèle est un petit peu intemporel et le quatrième modèle que je voulais vous partager lui il va avoir un petit côté un petit peu plus moderne puisque je l'ai trouvé dans les modèles de Fibermood elle s'appelle la robe Tami elle est disponible du XSO XXXL donc ils disent que la difficulté est de 3 sur 5 vous avez cet empiècement avec des volants sur le devant alors cette robe j'adore parce qu'elle a un côté assez moderne avec son décolleté pas trop décolleté justement donc là on risque pas le rhume et puis vous avez quand même ce grand V qui est formé par les volants devant et qui va vous allonger mettre en valeur le bus si vous avez pas trop de poitrine ça en rajoute un petit peu rajoute un peu de volume à ce niveau là c'est pas mal si vous avez déjà beaucoup de poitrine peut-être si vous aimez ce modèle vous avez envie de le coudre dans ce cas peut-être prenez un tissu un petit peu plus fluide plus tombant comme ça vos volants seront davantage plaqués si vous avez bien le volume vous pouvez y aller sur un tissu un petit peu plus raide comme le coton ou le lin et là vous aurez un volant qui est davantage raide et qui se tient j'aime bien le côté pas trop moulant j'aime bien le côté bah il y a des manches donc pareil on a pas trop froid et finalement cet empiècement en V permet de même mixer les matières enfin il y a de quoi être assez créatif sur ce modèle là donc ouais quand il est sorti je crois que c'est l'année dernière j'avais pas trouvé ça fou mais cette année je me dis que c'est vraiment une bonne idée comme quoi les goûts évoluent dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et même pour tous les modèles que je vous propose allez-y si vous avez d'autres modèles sur lesquelles vous avez craqué mettez-les en commentaire je suis sûre que ça aidera des couturières à matrice en panne d'inspiration et la dernière inspiration que je voulais vous partager je l'ai reçue hier dans ma boîte mail c'était un mail de Maison Fauve ils ont transformé leur dernier top qu'ils ont sorti en robe toute simple et je me suis dit c'est exactement l'esprit que je voulais donner dans ma lettre mais qui devient une vidéo je voulais vous dire pour faire une robe de fête vous n'avez pas besoin d'un truc sophistiqué vraiment vous pouvez juste prendre quelque chose comme une robe trapèze et avec une jolie matière une petite dentelle ou des choses comme ça ça va tout de suite vous donner une robe un petit peu sophistiquée donc eux ils ont pris un top une blouse qu'ils avaient sorti très récemment et ils l'ont tout simplement rallongée pour en faire une robe donc là c'était le top Cicadela qui devient du coup la robe Cicadela sur le blog ils expliquent comment faire pour rallonger leur top etc maintenant ce patron je crois qu'il n'était disponible qu'en pochette si vous ne l'avez pas acheté enfin je trouve que c'est un petit peu compliqué en plus c'est quand même assez cher mais voilà vous retenez ici une solution c'est que vous pouvez prendre un patron de n'importe quelle blouse que vous pouvez rajouter alors la blouse si elle part un petit peu trop sur les côtés comme ça si vous rallongez vous allez vraiment avoir une robe très très ample moi je vous conseille d'avoir un top qui part un peu en trapèze parce que quand vous allez l'allonger ça va faire une robe trapèze tout simplement vous mettez une jolie matière là dessus et ça va vous donner vraiment un rendu parfait comme ça vous prenez un patron que vous avez déjà vous n'êtes pas obligé d'en racheter vous pouvez prendre un patron que vous avez déjà décalqué et donc qui est déjà votre taille vous avez juste à le prolonger comment on le prolonge ? vous avez une vidéo que j'avais faite sur cette chaîne il y a un certain temps où je vous explique le grand principe pour prolonger un top en robe je vous la mets ici en haut et je vous la mets aussi en description de cette vidéo attention toutefois à ne pas trop allonger vous voyez que Maison Fauve là elle l'a faite relativement courte je sais que certaines d'entre vous ont du mal à montrer les cuisses les genoux mais votre robe elle risque vraiment d'être mémérisée ou faire un peu petite fille ou bien faire sac si vous la faites trop longue donc n'hésitez pas à la faire relativement courte et vous mettez en dessous un collant bien opaque bien noir noir et gainant et normalement ça devrait aller faut oser les filles bon puis le petit bonus de la fin c'est une vidéo sur les robes mais je vous conseille aussi une combinaison c'est la combinaison Sirocco de Direndo franchement ça c'est vraiment c'est le passe-partout vous la cousez en noir en bleu marine et elle va tout de suite vous faire une tenue classe pour les fêtes de fin d'année je vous retrouve dans une prochaine vidéo et dans ma lettre du mercredi je vous souhaite de joyeuses fêtes à très vite bye